Baba Fosso Tukam Junior dit Luciano La vie à force de chercher Ces récits qui viennent, 3 Dacre édition, apparaître Quand je quitte Casablanca pour la forêt Je reçois des nouvelles d'un vrai ami d'enfance Du Cameroun, Boris Qui est comme un jumeau On se ressemble de tout Même façon de parler, de penser Tout pareil Il m'appelle du Cameroun pour me dire Qu'il est en route lui aussi Quand j'entre dans la forêt, il arrive en Algérie Sans nouvelles de ma part Il prend finalement la route de la Libye Où on le capture Quand sa famille paie la rançon Il bosa par la Libye Je lui dis Tu es venu derrière moi Mais tu as déjà Bosa Avec lui, j'ai appris une chose Les 5 doigts ne sont pas les mêmes Et aussi Quelle que soit la durée de la nuit Le soleil finira par sortir En forêt, il existe un gouvernement Avec un général Un chef d'état-major Des officiers Des cuisiniers Mais quand tu viens d'arriver Tu n'es pas du gouvernement Tu es PASA Simple passager Un de ces jours Mon téléphone sonne Alors que je suis en forêt C'est une amie espagnole qui m'appelle Rencontrée sur Facebook Elle vit à Barcelone Je ne sais pas alors qu'en forêt Il est strictement interdit D'utiliser son téléphone Ça crée toute une panique Tout un désordre Mon téléphone est confisqué Je suis puni Tout le monde me prend pour un traître Ils m'ont entendu parler espagnol Alors qu'en forêt Personne ne parle l'espagnol Tous parlent français Anglais Arabe Et puis les langues maternelles Mais pas l'espagnol Finalement Au fil des semaines L'espagnol m'aide à être considéré Comme important Car si nous parvenons à rentrer à Ceuta Cela pourrait être un atout Je suis donc nommé cuisinier J'entre dans le gouvernement Je passe au-dessus des passagers Dans la hiérarchie Être cuisinier n'est pas facile Tous les jours c'est la bouillie La bouillie pour plus de 2000 personnes C'est pénible Vraiment pénible Un jour je mets la bouillie au feu Et je m'endors Un membre du gouvernement passe Et on se bat Le gouvernement organise une réunion Pour s'expliquer Une autre bagarre se déclenche Et on se bagarre toute la journée Le gouvernement nous laisse faire On se tabasse Pour ne pas être considéré comme vaincu On finit par se coucher par terre De fatigue Le lendemain Je reprends mon poste de cuisinier Et lui son poste d'officier Un jour Je commence à essayer de courir Dans la tête du chef d'état-major A l'utiliser pour essayer de changer de poste Car cuisinier c'est vraiment pénible Je lui dis Tu sais Moi J'ai une amie qui vit en Espagne Si on traverse Elle pourra nous aider Si on traverse Moi je vais tout comprendre Alors que toi Il te faudrait un traducteur On pourrait bien s'entendre A la réunion du gouvernement suivante Le chef d'état-major me change le poste Il me nomme commissionnaire A partir de là Je pars acheter la tarame Le sucre Les gâteaux Les biscuits En général Les marocains mangent ça Comme un couscous La tarame Nous On la mange sous forme tapioca On trempe ça dans l'eau On met ça avec du sucre Quand je pars pour les commissions Je prends certains téléphones Des passagers En cachette Les passagers avec lesquels Je suis le plus en contact Et je pars les charger Dans les cybercafés Je leur fais cette faveur Sachant que c'est interdit Il y a des passagers Qui sont encore en contact Avec leur famille Le gouvernement ne le permet pas Mais ça me fait de la peine Eux aussi Par compassion Me donnent quelques petits dirhams Avec ça Je parviens à me connecter au cyber J'achète aussi souvent Un antibiotique Du Doliprane On est en plein hiver Même si on n'est pas malade On le prend comme prévention J'achète aussi du bicarbonate Pour essayer d'évacuer Toutes les conneries Que l'on mange On mange trop de pain On est constipé Il n'y avait pas de toilette Dans la forêt Qu'est-ce qu'on en a versé Des engrais là-bas Imaginez Les excréments De ma communauté 1800 personnes Que asco En tant que commissionnaire J'achète donc Trois médicaments Paracétamol Bicarbonate Et Doliprane J'achète aussi La tarame Les biscuits La farine C'est avec la farine Qu'on fait la bouillie En ce qui concerne Les fruits Je n'en achète pas Mais je peux en ramasser Dans les marchés Des fruits abîmés Dans la forêt On les coupe Même pourris Rien que pour en avoir L'odeur Imaginez Une papaye pourrie On la coupe 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 On mange Un millième De la papaye C'est pas la papaye Que tu suces C'est l'odeur De la papaye Que tu suces Je ramasse aussi Des pommes de France Au Cameroun On fait la distinction Entre pommes de terre Et pommes de France Je compte les fois Où j'ai mangé Des pommes de France Il faut être un enfant De riche pour en manger Je me disais Une pomme A 350 francs Ça va rien me donner Je vais manger autre chose Une nuit Où je rentre des achats En tant que commissionnaire Je suis poursuivi Par huit policiers Qui veulent m'arrêter Je me casse presque le pied Je les sème finalement Et je rentre en forêt J'explique tout au gouvernement A ce moment là Le chef d'état-major Décide de me changer de poste Il me met cibleur Grâce à cette position Je connais maintenant Toute la forêt Cassiago Je la connais parfaitement Tout cela Du passat Au cuisinier Au cibleur Dure quatre semaines En tant que membre du gouvernement Je peux boire l'eau Les passagers Eux Ils la goûtent Ils ne la boivent pas Je suis un privilégié L'eau dans la forêt C'est une petite source Qui sort de la terre Dans un coin marécageux Une quarantaine de personnes Partent chercher de l'eau Là Escortées par des officiers Les officiers sont là Pour éviter que la chenille Des personnes ne soit coupée Si tu coupes la chenille C'est le bâton Il y a les officiers de devant Qui tendent la chenille Les officiers sur les côtés Et les officiers derrière Un aller-retour à la source Peut prendre une heure Ils peuvent organiser Peut-être trois tours dans la journée Mais pas avec les mêmes personnes En forêt Il y a toutes les communautés Guinéennes Camerounaises Et chaque communauté A son gouvernement Durant mon séjour en forêt Je ne vois pas de femmes Aucune Peut-être qu'il y en a Dans d'autres communautés Mais je fréquente surtout La communauté camerounaise Wilson Lui N'est pas du gouvernement Il est trop calme Moi Je ne me voyais pas vivre Comme un passager Le passager Le passa Il a des problèmes pour manger Il est toujours en train de dormir Mais Wilson sait aussi Que comme je suis dans le gouvernement Il n'aura pas de problème Je lui donne toujours de petites choses Il sait que même s'il dort Je vais lui apporter quelque chose Il n'a pas besoin d'entrer au gouvernement lui-même Il sait que je dois être ses yeux Ses oreilles Son manteau Jusqu'à aujourd'hui Je continue d'être son manteau Il est très important dans ma vie Dans la forêt Même avec l'organisation militaire Il n'y a aucun ancien soldat Pourtant Tout le monde connaît l'organisation de l'armée Au Cameroun On a des militaires On connaît la hiérarchie L'Afrique a connu beaucoup de troubles Ces 35 dernières années On a grandi avec cette culture militaire Quand on arrive en forêt On sait que le général Est le plus haut gradé de l'armée On sait aussi qu'il est normalement nommé Par le président de la république Mais en forêt Il n'y a pas de président de la république Au-dessus du général C'était Dieu Et qui l'avait nommé ? Point d'interrogation Dans le gouvernement camerounais de la forêt Le général n'est pas grand N'est pas musclé N'est même pas vieux Qui l'a nommé ? On ne sait pas Voilà pourquoi On suppose que c'est Dieu Je sais quand même Qu'il y a des gens Qui sont arrivés en forêt Et au Maroc Avant lui Mais ce n'est pas l'anxiété Qui compte En forêt J'arrive simple passager Quand je suis cuisinier Mon grade équivaut à officier Quand je deviens commissionnaire C'est toujours le même grade Officier Mais comme après un stage Un officier qualifié Après je deviens cibleur Quelqu'un qui arrive en forêt Et qui me voit cibleur Peut se demander Tiens mais lui Comment il est devenu cibleur ? Moi aussi je me demanderai Comment un flémard Deviendrait général C'est un vanupié Et j'exécute ses ordres A la lettre pourtant Après cibleur Je deviens mirador Cibleur et mirador C'est le même grade Et presque la même tâche Le cibleur dépiste Les endroits Où on va frapper Pour tenter la traversée Vers l'Europe Si je décide Qu'il y a un endroit Free Avec moins de policiers C'est là-bas Qu'on va frapper Le mirador Lui Marche dans toute la forêt Pour voir s'il n'y a pas La police marocaine Le boulot de cibleur C'est beaucoup de mathématiques Tel policier a fait tel geste Tel policier est passé A telle heure Tu dois tout contrôler Tous les faits et gestes Le mirador Joue le rôle de cibleur Mais contrairement à lui Il ne peut pas décider Quand il faut organiser la frappe Alors que le cibleur Peut dire Aujourd'hui mon général On organise la frappe Le cibleur Est le bras droit Du général Les membres de l'état-major Eux ne connaissent rien Ils ne font que fumer Avant mon arrivée en forêt Il y avait un Africain Subsaharien Qui était cibleur Il était allé Dans un village Proche de la forêt Là-bas Il avait violé une femme Au cours d'une patrouille Je ne connaissais pas l'histoire Quand je suis arrivé Dans le village Un jour En tant que cibleur Ils ont crié Ils ont un cri Très particulier Les marocains Comme un cri à l'aide You 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 Ce cri Ils le font Pour les mariages Pour les fêtes Pour appeler au secours Je me suis dit Attends Qu'est-ce qui n'a pas marché ici ? Ils ont commencé à me dire Viens ici Viens ici Je n'ai pas fui Mon grand-père m'a toujours dit Tant que tu n'as rien à te reprocher Ne fuis rien Puisque c'est l'esprit Qui manipule l'esprit Et que c'est la chair Qui fait mal à la chair Je leur ai demandé Je viens pour faire quoi ? Ils ont commencé à me cravater La fille m'a défendu En disant que ce n'était pas moi Le violeur Elle criait Là, là, là Non, non, non Ils ont commencé à me dire Smiley Smiley Excuse-nous Je leur ai répondu Maguei mouchikine Hana kif kif Il n'y a pas de problème On est la même chose Puis un papa m'a dit Tu veux le pain ? C'était un geste de paix Car le pain Est une nourriture sacrée Au Maroc Un autre Marocain m'a expliqué Qu'il y avait eu des conflits Entre l'Algérie et la France Que le Maroc Était venu soutenir Les Algériens Et qu'à cette période Il n'y avait que le pain Alors quand le vieux père m'a dit Brit Roups Tu veux le pain ? Je lui ai répondu Avec la tête que oui Et il m'a dit Maraola Inch'Allah La prochaine fois Si Dieu le veut Une prochaine fois Je pourrais à nouveau Venir manger le pain C'était une manière De s'excuser Car ils allaient me lapider Je leur ai répondu Aïa la moelle dique Que Dieu te bénisse Je crois Ils employaient beaucoup Cette expression J'ai pris le pain Beaucoup de pain rond Le vieux m'a aussi donné Beaucoup d'olives Et j'ai continué ma patrouille Pour cibler Kenbizov Hanushana M'a dit le vieux Ça veut dire Il y a beaucoup de policiers là-bas Ça lui faisait plaisir De trouver une personne Qui le comprenait Ensuite pendant ma patrouille J'ai rencontré Le guinéen Chuchoboy Je ne sais pas Si c'était son nom Ou un sobriquet Chacun son truc Mais il aimait bien dire Angansindi C'est une langue soussou Ça veut dire Fils de pute Un truc comme ça A mon retour J'ai apporté Les pains au gouvernement Les jours suivants J'ai fait beaucoup de balades A partir du Mont Blanc Je voyais tout Comment les mamans Partaient faire du commerce Du côté de l'Espagne Tout Quand je m'asseyais Au Mont Blanc Je voyais toute la ville Il y avait un berger Qui passait tous les jours Avec des moutons Dans la forêt Comme cibleur Je le voyais partout Au village Dans la forêt Je ne l'ai jamais dit Au gouvernement Mais j'avais des idées Comme Et s'il nous vend Et s'il est là Pour nous espionner Et s'il empêche Notre frappe J'imaginais Attacher le berger A un arbre Je me disais aussi Comment penses-tu A attacher Un berger Qui ne t'a rien fait Quand tu entres Dans la forêt Tu as des idées Négatives Tu n'as plus Froid aux yeux La pitié est vaine Tu n'as plus De pitié Tu es capable D'assassiner La douleur devient Une faiblesse Tu deviens sanguinaire Tu n'as plus Le même coeur Tu as des idées Démoniaques Je dis là Ce que je ressentais J'avais envie D'attacher Le berger A un arbre Quand une personne A une idée Dans la tête En forêt Elle intoxique Facilement les autres Et les fait marcher A son rythme C'est un peu Comme les abeilles Si une abeille Pense qu'il y a du miel Quelque part Elle fonce Donc si j'avais Cette idée Dans la tête Et que j'avais parlé De l'espion berger Au gouvernement Le gouvernement Aurait foncé Si quelqu'un M'avait suivi On aurait pu punir Le berger espion Mais je n'avais Aucune preuve Je n'étais pas fier Avec ma conscience Il n'y avait que Wilson Qui était au courant De l'histoire Il ne parlait pas Il riait seulement En forêt Mes paupières Ne frappaient pas Mes yeux Etaient toujours ouverts Wilson Puisqu'il me connaissait Depuis l'Algérie Savait que j'étais devenu Une autre personne Il savait En forêt J'étais une autre personne Mais je n'ai pas Attaché le berger J'ai continué à sortir Pour aller faire ma patrouille J'allais au cyber Je mettais ma musique Là-bas Pour me déconnecter J'écoutais Les Kerry James Les Booba Les Nishka Les Tupac Shakur Putain Tupac Je regardais des vidéos Je me connectais Pour écouter la musique La musique me cognait la tête Booba C'est une musique Qui explose la tête Ça atteignait la tête J'écoutais Kerry James Pour éveiller Ma conscience Nishka aussi Il me faisait comprendre Mais tiens Tu peux Tu peux réussir Il y avait toutes ces musiques là Ça me réveillait Un peu la conscience Quand ma tête chauffait J'écoutais la musique Pas les musiques sentimentales Je voulais des musiques choquantes Des musiques de conscience Les musiques sentimentales Tu peux les écouter Quand t'as la tête tranquille L'amour L'amour Quel amour tu vas partager Avec quelqu'un qui va t'aimer Dans la forêt Impossible Alors que Kerry James 28 septembre 1977 Ce son là Cette musique là Elle m'a trop blasé Elle m'a plu Il chante Il dit qu'il vient D'une famille pauvre La fouine aussi J'écoutais sa musique Soprano Tonton Tiken Jaffacoli Putain de frontières Ouvrez les frontières Laissez-nous passer Les Bob Marley Les Lucky Doob J'en avais marre Je sortais tous les jours Je ne trouvais aucune faille Quand est-ce que ça allait finir Quand je voyais les gars coucher Je savais que tous comptaient sur moi Puisque c'est moi Qui allais décider Par où on allait passer Ils ne savaient pas que c'était moi Mais moi Je savais que j'étais responsable d'eux Peut-être que certains Allaient être arrêtés Quand on lancerait la frappe Peut-être que certains Se fractureraient Les pieds Et les mains Je pensais à tout ça C'est moi Qui organiserais tout cela J'avais intérêt à faire un plan En béton Un vrai plan Quand j'étais mirador J'utilisais un coup de sifflet particulier Je sifflais Et l'autre mirador me répondait On était quatre miradors On faisait un sifflet plus ou moins long Selon le côté d'où venait la police Si la police venait On commençait à crier Boum là, boum là Puis on commençait à courir Boum là, boum là Répétaient les Guinéens Nous, les miradors On faisait le maximum d'efforts Pour éloigner la police Et pour qu'elles nous croient pas nombreux On fuyait à droite Et la police nous suivait Et les passagers étaient conduits à gauche Par le gouvernement Imaginez 1800 passagers qui fuient Elles s'embrouillent On faisait l'effort d'aller très loin Pour protéger nos passagers Quand on courait On criait aux policiers Pour faire exploser notre rage En venant nous voir Ils freinaient notre programmation Ils cassaient tout Il fallait tout reconstruire Les tentes Les Kosovo Les Kosovo C'était les draps épais Des matelas de mousse Sur lesquels dormaient Les membres du gouvernement Les autres dormaient par terre Peut-être que les réfugiés De la guerre du Kosovo Avaient l'habitude de dormir comme ça En 1999 Je sais pas pourquoi On les appelait les Kosovo La police gâtait A chacun de ces passages Tout ce que nous avions construit Quand les policiers Venaient faire le désordre Ils ramassaient tout Téléphone Argent Tout Nos petits jetons Nos petits sous Étaient cachés Dans nos Kosovo Chaque passage de la police Rallongeait notre temps En forêt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada